Jésus est en vie. Le livre de la Genèse chapitre 25 Abraham prit encore une femme, nommée Ketoura. Elle lui enfante Azimran, Jokchan, Médane, Madian, Jishba et Keshouar. Jokchan engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Achorim, les Letuchins et les Lemains. Les fils de Madian furent Épha, Téphère, Énoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketoura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jour, et ils furent recueillis auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah, dans le champ des fronts, fils de Tsochar, le Hétien, vis-à-vis de Mamre. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de H et H. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Achah-Héroï. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham. Kagar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom. Selon leur génération, né Bajos, premier né d'Ismaël, Kedah, Adbel, Mibzam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Temma, Jetur, Nafiche et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leur parc et leurs enclos. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et ils furent recueillis auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chour qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendrait Isaac. Isaac était âgé de 40 ans, quand il prie pour femme Rébecca, fille de Bétuel, l'Araméen, de Paddan Aram, et sœur de Labanne, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rébecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « Si l'on est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? » Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront, au sortir de tes entrailles, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom des Ahus. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon des Ahus, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Esaus devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaus, parce qu'il mangeait du gibier, et Rébecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, mangez de ce roux, de ce roux-là car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom des Dômes. » Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'Aînes. » Esaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'Aînes ? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le l'jura, et il vendit son droit d'Aînes à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et bute, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'Aînes.